La table de concertation des aînés de Portneuf a eu l'idée il y a maintenant trois ans de mettre en oeuvre dans la MRC de Portneuf une pièce de théâtre interactive dédiée aux problématiques quotidiennes de nos aînés. Chaque année, au mois d'octobre, à chaque semaine, le mardi à 14 heures, dans des endroits différents de la MRC de Portneuf, une troupe de théâtre, soit celle de Cap Santé, joue des micro-pièces interactives devant public qui reflètent les problématiques ou les enjeux que les gens ont âgés de 50 ans et plus. Bonjour, je me présente. Carole, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Est-ce que vous êtes curieux de savoir en quoi ça consiste un atelier de croissance? Croissance doit être vue dans le sens positif. Ça, ça veut dire grandir, évoluer, parce que vous savez qu'on peut évoluer à tout large. Vos expériences vont pouvoir être puisées dans un passé lointain ou récent. On parle de choses relatives à notre groupe d'art. Finances, insécurité, santé, conditions de vie, etc. Tu parles d'un événement qui va faire un impact dans l'année. Ok, ok. J'ai compris. Moi, j'aime bien ça, manger de la pizza. Puis quand j'ai un peu d'argent dans mes poches, ben là, je vais au restaurant puis je m'en paye une bonne. Puis là où je vais aussi à l'autovidéo, ça fait que j'en profite un peu puis je n'ai pas ça tantôt. Puis une bonne fois, je vais gagner un bon montant, puis allez voir, je vais payer mon loyer qui était un peu en temps. Ton loyer est en temps, puis tu joues à la loto. Fais attention, c'est sérieux. Tu peux perdre beaucoup. Oui, mais je suis plus d'âme. J'ai toute ma tête. Ma fille, elle, elle veut que je déménage parce qu'elle trouve que ça coûte trop cher, c'est. Mais moi, je pense que je suis... Puis elle veut m'envoyer dans le chien, je sais bien, je sais pas trop. Mais moi, je pense que je suis pas rendue là. Puis j'ai signé des papiers, mais je pensais pas que ça lui donnait le droit de me mettre là-dedans. C'est quoi les papiers que t'as signés? Ben, des papiers qui donnent le droit de s'occuper de mes affaires, là. Ben, je pensais pas que c'était pour me placer dans le chasse-LD, moi. Je pensais que je suis part de ça. Je veux choisir la place où je veux m'en aller par moi-même. Bon, puis je veux continuer à manger de la pizza. Ça me tente pas de manger de la patate pilée, puis le poulet qui goûte avec la sauce, puis le vert qui goûte bien avec l'eau. « Papa, je veux pas sinon j'ajoute une petite machine, puis elle m'empêche pas de le faire mon 10 fois le vert. » Dans la salle, on retrouve des organisatrices communautaires pour aînés, des travailleurs de milieu pour aînés, des représentants de la caisse Desjardins spécialisés dans les fraudes aux aînés, ainsi que des gens qui interagissent avec eux. Bon, ben, qui veut poursuivre? Bon, moi, c'est clair. Eh bien, moi, j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre et je lui ai tout de suite fait confiance. Nous sommes devenus de bons amis. C'était un homme d'affaires très gentil, alors nous sommes devenus de bons amis. Et je dirais même, « Plus que cela! » « Plus que ça, ça veut-tu dire... » « Bien que, quand on est seul, on a besoin de présence, de tendresse, on s'enlouit, donc ça nous rassume, non? » « Là, tu fais une petite vide de temps en temps, ça fait la hache. » « Bien que, mais après quelques mois de fréquentation, il m'a avoué qu'il avait des problèmes financiers. Alors, je lui ai prêté l'argent nécessaire afin de régulariser sa situation financière. Malheureusement, c'est là que les choses ont mal tourné. J'ai réalisé bien trop tard qu'ils étaient un mineur, le fraudeur. » « La faille chienne! » « Il a tout parti mon argent dans des mauvais placements et comme il m'a fait signer des papiers, ben, je ne pourrais pas récupérer l'argent que je lui ai prêté. » « L'écœurette! » « Il est allé à pleurer! » « Il a tout dépassé! » « Ah oui, mais c'est la tête des faux papiers, non? » « En tout cas, j'espère que t'as porté clinque, il y a des recours en justice, là, des cas comme ça, comprends-tu, comprends-tu? » « Oui, mais je ne pense pas que je vais pouvoir récupérer mon argent, là. » « Je suis mieux de ne pas le croiser sur mon chemin. » « Je vois le gastrin, si bonheur, que t'as un siroi dans ma tête! » « C'est ça! » « Désolée, là, si je tiens des propos comme cela, là. » « Mais je suis tellement enragée, là! » « Depuis ce temps-là, je me sens teuf. » « Je vois des fraudeurs partout, n'ai plus confiance en moi. » « C'était à moi, cet argent-là. » « Maintenant, je me dépends de mes enfants. » « Comme si j'avais besoin de cela, moi, je dépends de mes enfants. » « Mes enfants sont tellement occupés qu'ils s'appellent, ils ont le temps de venir me voir. » « Tous les sujets sont abordés lors de cette pièce de théâtre interactive. » « Les sujets sont aussi variés que le jeu compulsif, la fraude amoureuse, les signatures sous pression, la solitude, la santé, les problèmes financiers, la honte, le silence et les problématiques face aux nouvelles technologies. » « De toutes façons, aller au quichier automatique chercher notre argent, ce n'est pas toujours évident. » « Celui où je vais, là, il est dans un champ quasiment à l'autre bout du monde. » « L'hiver, ça prend presque des maquettes pour y aller. » « Elle se dit que tu es en champ. » « C'est rendu que tu peux même photographier un chèque pour le déposer. » « Mais quand tu prends une photo d'un chèque, là, en gros plan, est-ce que tu déposes un plus gros montant, là? » « À l'autre point, je ne suis pas à l'aise avec toutes les nouvelles technologies. » « J'ai trop peur de faire une erreur et de perdre mon argent. » « Ah, je suis tout perdu, là-dedans, là. » « Moi, les ordinateurs, là, je suis pas capable. » « Quand je touche à ça, ils ballent bien grand. » « Ça me fait sacrer sans bon sens. » « Écoute, j'ai l'impression que je suis pas capable de faire un chèque seul. » « Une chance que j'ai ma fille qui me donne un coup de main, je suis pas capable de faire un chèque seul. » « Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il va se mettre à le trapper et à le trapper. » « Si au moins, ça marque au propre âme. » « Ben, s'il y avait un choc, j'en avais peut-être qu'il allait faire un choc. » « Comprends-tu? Comprends-tu? » « C'est comme les messages qu'on reçoit tout le monde chant, là. » « C'est insécurisant. » « La semaine passée, j'ai eu une alerte, là. » « Ça me disait que j'étais un pédophile. » « Je voulais que j'aille au collège de justice le plus tôt possible. » « J'ai eu peur, je me suis posé des questions. » « Ça venait de la gendarmerie royale du Canada. » « Vous voyez une police monter sur son cheval devant la porte. » « Peut-être qu'il voit tout à fait par hasard que je suis tombé sur un cible pas adulte. » « Je ne suis pas un pédophile pour ça, patin. » « Écoutez, je vous convainc. » « C'est vraiment frustrant de vivre tous ces problèmes-là avec sa technologie. » « Mais ça n'arrive pas rien aux personnes âgées. » « Ça s'agit de n'importe quel groupe d'âge. » « Les enjeux ou problématiques sont soulevés au cours de cet après-midi. » « Mais les spécialistes présents aident à trouver des solutions. » « Je vais continuer. » « Oui, d'accord. » « Moi, après ma séparation, il y a quatre ans, j'ai rencontré une femme avec qui je m'entends très bien. » « On a chacun deux enfants. » « Tout le monde s'intègre numéro un. » « Mais il n'y a pas longtemps, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. » « Là, j'ai commencé à avoir peur. » « Là, j'ai réalisé tout d'un coup comment ma situation pourrait devenir assez compliquée si ma situation se détériorait. » « Là, je me suis dit, écoute Bert, écoute, c'est ce qui va arriver. » « Si tu as des mauvaises nouvelles, c'est que je me sens responsable vis-à-vis de mes enfants. » « Non, pis moi, on s'aime beaucoup, mais je m'entends très bien aussi avec mon ex-épouse. On n'est même pas divorcés. » « C'est sa copine, là, comment elle vit avec sa, elle va pas bien faire de mes syllabes. » « C'est parce que je veux être juste envers tous mes proches. » « Tout ça, ça m'affecte bien gros, comprends-tu, comprends-tu? » « J'ai droit à une rente à mon dessert. » « Je ne sais même pas quoi faire, comprends-tu? » « C'est pas simple à gérer. » « Je pourrais peut-être signer une procuration. » « C'est pas évident. » « Je te comprends. » « C'est stressant vivre des affaires de même. » « On ne sait pas quelle décision prendre. » « On ne sait pas à qui s'adresser. » « Tiens, l'autre jour, mes enfants m'ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ce qu'il allait se passer quand je ne serais plus là pour la succession de mes biens. » « On a eu une bonne discussion. » « J'ai réalisé que juste d'en parler, ça simplifie les choses. » « J'ai vu aussi qu'ils me faisaient confiance pour la gestion de mon patrimoine. » « Ça, ça m'a fait du bien. » « C'est vraiment le fun que tes enfants te font confiance. » « Ils ont toujours apprécié des conseils que je pouvais leur donner. » « Ils savent bien que mon expérience de vie, ça sent de l'importance. » « Pas juste vieux, hein. On peut être utile aussi. » « Mais moi, en tout cas, maintenant, je te conseillerais de divorcer. » « Quand tout est réglé sur papier, c'est bien plus simple. » « Si, en plus, tu t'entends bien avec ton ex que vous allez pouvoir divorcer à la mienne, c'est rapide. » « C'est bien moins cher d'aller se battre devant un juge. » « C'est peut-être en parlant avec tes proches que tu vas pouvoir mettre de l'ordre dans tes affaires. » « À ton part que la chicane voile, une fois que tu vas avoir levé les pieds. » « Organise-toi pour mettre les choses au clair. Parole au clair. » « Je pense que j'ai trop attendu avant de faire un test à neige. » « Il était un peu brouillon, là. Comprends-tu? Comprends-tu? » « Aujourd'hui, je réalise l'importance de régler tous ces affaires-là avant d'avoir des troubles. » « Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un mandat de protection. » « Après, je vérifie pour voir si c'est bon dans mon cas. » « Je m'en vais informer de ma famille et de mes intentions. » « Ben écoute, c'est très bien, Bertrand. » « On voit que tu veux clarifier la situation, là. » « Ben bon... » « À ton tour, Simone. » « Il n'y a pas d'âge pour être actif sexuellement. » « La sexualité, ça dure bien après 60 ans. » « C'est que ça génère ou génère ton sexe. » « L'abstinance, c'est pas bon. » « Alors que là, j'ai décidé de m'ouvrir aux autres. » « Et là, ben, je connais un regain de désir sexuel. » « Je pensais jamais avoir autant d'émarchies. » « Je pense qu'il me reste plein de bonnes années pour moi. » « Ah, ben... » « Il n'y a rien. » « Ben, la sexualité, je ne pense pas bien qu'à ça. » « Mais quand je pense, c'est à ça. » « Et quand je vois le paquet de gaumeurs qui tournent autour de moi, j'ai rien qu'envie de plonger la tête la première à lui faire. » « Eh bien, moi, je te trouve bien des astuces, là. » « J'oserais jamais. » « Quand je me regarde dans le miroir, là, je vois mes rides, là. » « Comme la peau des pommes en hiver, là. » « Je suis pas assez d'acte pour les aventures. » « Mais voyons, te l'as toute jeune encore. » « Faut pas regarder en arrière. » « Faut que tu regardes à l'avenir. » « Fais-toi plaisir. » « C'est à toi de construire ton bonheur, là. » « Ouais, le bonheur, c'est comme la suite du Skagen. » « Si t'en veux, tu t'en veux. » « Hé, la prof n'a pas encore de moi. » « Ensuite, là, j'ai rencontré un jeune homme. » « C'était le coup de foudre. » « Avec lui, là, je m'apprécie. » « Je me sens belle. » « J'ai confiance en moi, là. » « C'est la totale. » « Et en plus, il y a l'intention de me rejoindre. » « Je l'attends n'importe quand. » « C'est la totale qui touche pour ce niveau-là. » « Ça me fera du bien. » « Mais tu n'as pas peur de rencontrer des profiteurs ou des fraudeurs, là. » « Il y en a pas mal de troubles en essayant de faire entrer des étrangers dans notre pays. » « Je pense que c'est toi qui devient responsable de la personne que tu parais. » « Tu devrais t'informer. » « C'est très, très important. » « Mais qui risquerait en rien. » « En plus, je sais que j'ai l'air de faire confiance à tout le monde, mais je suis très prudente, malgré tout. » « Pauline, tantôt t'as parlé de ta réticence à plonger dans le buffet, comme l'a expliqué Simone. » « Est-ce que tu avais pu vous en parler un petit peu? » « Ben oui. » « Moi, je peux dire que ça va bien dans ma vie. » « Ça va bien. J'ai pas de problème. J'ai une retraite paisible. Mes enfants sont près de moi. » « J'ai pas de problème. » « Mais ça n'a pas toujours été comme ça. » « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » « Dans la cinquantaine, mon mari a traqué un virus. » « Le virus du démon du midi. » « Il s'est transformé en chou, la peau. » « Vous savez, il a deux grandes oreilles, deux grosses pattes et une petite queue. » « Claire, t'as eu un fraudeur. » « Ben moi, j'ai eu un sauteur. » « Il s'est mis à sauter et à courir après toutes les femmes. » « Au travail, en vacances. » « Non, c'est partout. » « Il y avait un piton de la libido au collège. » « Je l'ai laissé aller un petit bout de temps jusqu'à ce que j'en ai assez. » « Je l'ai mis à porte. » « Je l'ai mis à porte et je lui ai dit qu'il devrait se lancer dans l'élevage des lapins et la vie. » « Non, non, non. » « Il n'a rien compris. » « Il m'a dit que lui, les cunilingus, il n'avait rien compris ça. » « Maudit les bidineux à la mort. » « Faut dire que j'avais eu la langue dans sa poche. » « On s'en vient. » « Je n'en ai pas courage, moi. » « En tout cas, je ne m'en fais pas pour lui. » « Si c'est comme tu dis, Simone, que la sexualité, ça s'entretient jusqu'à la mort, « ben, il devrait finir ses jours heureux. » « Il va peut-être avoir la langue à traire. » « Est-ce que ça a été difficile, toi, cette période-là de divorce? » « Ça n'a pas été facile. » « Mais il a fallu que je règle des choses importantes. » « C'est ça qu'il n'est pas facile de trouver comment faire ça. » « Maintenant, ça va bien. » « Es-tu allé voir quelqu'un? » « Je suis allé voir le notaire. » « Le notaire? » « Il a envie de parler de mandat d'une aptitude, de mandat de protection, de mandat de ceci, de mandat de cela. » « C'est-tu tout la même affaire? » « Je suis tout. » « Moi, j'ai fait confiance à mon notaire, puis je me suis sentie rassurée. » « Je conseille à tout le monde de faire de l'ordre dans ses papiers. » « Oui, oui, j'ai plein d'affaires à dire. » « Entre autres, tiens, quand j'étais jeune, moi, je voulais devenir un sergent de messe. » « Pour moi, c'était comme faire du théâtre. » « Un public silencieux qui vous observe. » « C'est fascinant. » « Puis, au même moment, à l'école primaire, ils demandaient des volontaires pour servir la messe. » « Hey! » « Suite, j'ai donné mon nom. » « Puis, pendant un mois, je suis allé au atelier donné par le frère Dosité-Josette. » « Dosité-Josette, d'où ça sort, sinon-là? » « Comment tu as dit ça? Comprends-tu? Comprends-tu? » « Tu comprends-tu? » « Le frère Dosité, lui, il remplaçait un autre frère qui s'appelait le frère Héraclase. » « Héraclase. » « Bienvenue! » « C'était écrit. » « C'était aussi des frères Matamens. » « Comprends-tu? Comprends-tu? » « Non, non, c'était pas des frères Matamens. » « C'était plutôt des frères Tlax à la gueule. » « Fait que le frère Dosité, lui, il nous apprenait à aller répondre messe en latin. » « Quand sonner les clochettes. » « Comment tenir les burettes de M. le curé. » « C'était quoi, donc, ça, les burettes? » « C'était-tu à M. le curé? » « C'est trop fort! » « Mais moi, je pense que c'était comme ça! » « Donc, les burettes, c'était deux petits flacons qui contenaient l'eau et le vin pour dire la messe. » « Puis, quand on a été prêts, le frère Dosité nous amenait avec lui. » « Puis là, j'ai été vraiment déçu. » « Le frère a constaté que j'étais trop petit pour tenir les burettes de M. le curé. » « Fait qu'il m'a dit, comme consolation, tu pourrais peut-être passer la pataine avec M. le curé pendant la communion pour empêcher les morceaux d'Ostie de tomber par terre. » « J'ai accepté. » « C'était pas un premier rôle, mais au moins, j'étais sur la scène. » « Fait qu'à ma première expérience, il m'est arrivé un drôle d'événement. » « Le curé n'avait pas encore fini de donner la communion. » « Corpus Christi, le corps du Christ, le corps du Christ. » « Moi, j'avais le brevard. » « Je laisse prendre la pataine. » « Ah, ben, pataine. » « Les morceaux d'Ostie partout. » « Le corps du Christ, tout démembré. » « Le curé m'a vu, il m'a dit, « Viens-t'en dans sacristique. » » « Là, il m'a engueulé. » « On ne profane pas le corps du Christ de cette façon. » « Chaque morceau d'Ostie tombé sur le plancher était béni. » « C'est un péché mortel, tu pourrais aller à l'enfer à cause de ça. » « Avec un petit savon béni, tu serais arrivé au ciel tout propre. » « Et quand on arrive au ciel tout propre, on pense qu'on a duré un tournatoire. » « C'est là qu'on passe par le maudissant. » « C'est grand, c'est grand, c'est grand. » « C'est pire quand même. » « C'est quoi qui est arrivé ensuite? » « Le curé m'a dit, « Enlève ta soutane et ton surplus pour ne pas les salir. » « Suis-moi en arrière de l'église dehors. » « J'ai quelque chose à te montrer. » « En arrière de l'église. » « Je l'ai suivi. » « Là, il m'a montré. » « C'était pas plus haut que ça. » « C'était vraiment bien. » « Là, le curé m'a dit, « T'es pas tellement grand, hein? » « Non, je suis petit. » « Après ça, il m'a dit, « Tu peux la prendre avec tes mains, si tu veux. » « C'est pas d'âge de rœuf. » « Hein? » « Tu prends mes mains? » « Non, je suis trop petit. » « Je pense. » « Le curé m'a dit, « C'est pas compliqué. » « T'as seulement qu'à le caresser doucement comme ça. » « Il va aimer ça. » « Hein? » « Il va enlever. » « Ben non. » « C'est pas compliqué. » « Tu le caresses après ça, tu l'emmènes dans le soupirail. » « Le beau petit chaton. » « Ça fait des mois qu'il est là. » « Il est tout haine. » « Il a pas mangé. » « Faudrait-tu m'aider s'il était prêt à aller le chercher? » « Moi, je suis pas capable tout seul. » « Ah! » « Où que c'est que ça? » « Je suis descendu, puis je suis allé chercher le chaton tout de suite. » « Il m'a grimpé sur le dos, puis il m'a griffé, puis il s'est sauré. » « Mais, t'as-tu eu peur du chaton enfin? » « Non, mais j'ai eu peur du curé. » « Après ça, j'ai eu comme un choc post-traumatique. » « J'ai développé une peur panique des curés et des hosties, puis de tout ce qui était béni. » « J'ai même arrêté de manger du pain. » « Aujourd'hui, ça va mieux, mais ça m'a pris des années avant d'oublier tout ça. » « Quand je pense que ma petite taille m'a empêché de servir la messe. » « J'aurais pu devenir un prêtre, moi. » « Il me semble que j'avais fait un bon petit prêtre, là. » « Un petit prêtre, là, c'est capable de bénir aussi vite et aussi bien qu'un grand prêtre, là. » « Il aurait pu baisser l'hôtel ou bien mettre un petit banc. » « Ça prend pas encore assez pour régler ça, ce problème-là. » « Il me semble qu'avec quatre petits, c'est complètement raisonnable. » « Il pourrait régler le problème du manque de prêtre dans l'Église catholique. » « Comprends-tu? » « On s'est peut-être privés de centaines de petits prêtres à cause de quelques pouces manquants, là. » « Ouais, hein. » « Ben, des petits prêtres. » « Peut-être des petits avants. » « Oui, oui. » « Des petits cardinaux. » « Oui, oui. » « Peut-être même un petit père. » « Oui, oui, oui. » « Ben, un curé, quand c'est mort, c'est mort. » « Pourquoi ils font un testament? » « Ils ont même pas d'enfants. » « Moi, moi, moi. » « Avec tous les scandales. » « Faut pas te surprendre de rien. » « Comprends-tu? » « Comprends-tu? » « Peut-être qu'il pourrait nous léguer ses bureaux. » « Ah ben, ah ben, ces vêtements éclésiastiques. » « Une sous-table, un surpris. » « C'est winner, j'ai une vente de garage. » « Pousse-toi que t'as belle-maisse auto-péni. » « Oh, non, non, jamais t'as trop. » « Peut-être qu'il a placé l'argent de la dîme aussi à bourse. » « C'est payant comme héritage. » « Ça me fait penser à notre histoire de curé. » « C'est un gars qui s'en va confesse pis s'accuse d'avoir volé du bois pour se construire une cabane à moineaux. » « Le curé, il vous donne comme peintante. » « Ben, dis-tu, il faudra un chemin de croix. » « Ben, dis-la, je pense que j'aurais pas assez de bois parce que, dis-moi, avec le reste, il m'a souvent pris un chalet. » « Ça, grégorisme. » « Je pense que la prochaine fois, là, on ne pourrait pas assez faire de la pluie dans le riz. » « Ah oui. Non, mais sérieusement, là, vos derniers commentaires, là, il faut réaliser l'importance de faire un testament. » « Mieux vaut ne rien laisser au hasard si on veut éviter des situations litigeuses. » « Suite à cet après-midi, lors de la pièce de théâtre interactive Vaut mieux en rire, c'est une occasion pour les aînés de briser la solitude, le silence et la honte. Une personne aînée qui est en peine d'amour a de la peine pour vrai. Les aînés ont besoin d'écoute. Les conseils sont nombreux, mais un constat primordial se fait suite à cette pièce interactive. Il faut trouver un cercle de confiance. Juste d'en parler, ça simplifie les choses. L'écoute est nécessaire. » L'écoute, c'est une autre question. J'espère que tout le monde est ticket, c'est peut-être en train de rire, c'est plus que l'écoute. C'est une autre question,